Bonjour tout le monde, ici Sirius, Sirius qui était là pour vous donner des petites nouvelles de sa chaîne donc en ce moment les vidéos tardent à arriver car il y a des bugs au niveau du portail des replays, du portail whatreplay.com malheureusement on n'arrive pas à lancer les replays, les batailles qui sont en mémoire sur la chaîne et donc je vous avais préparé de belles bastons à bord du ST1, de l'IS-8 malheureusement pour le moment je ne peux pas vous les commenter donc en attendant je vais vous lancer une petite bataille que j'ai fait en direct avec ce T54E1 donc c'est un char, poulain, c'est une bonne surprise, je ne m'attendais vraiment pas à ça alors il y a un canon qui envoie du pâté, le canon, hop, un calibre 105 mm, 4 obus, 390 points de dégâts par obus donc on arrive à sortir en assal barillé des chars qui ont 1500 points de vie, c'est ce qu'il faut retenir donc pour peu que tous les obus pénètrent la cible bien sûr en temps de rechargement intra-barillé 2,2 secondes donc c'est assez rapide, vraiment en 8 secondes 88 donc moins de 9 secondes ce qui est donc équivaut souvent en temps de l'huile d'un char lourd c'est à peu près 10-12 secondes donc en temps de l'huile d'un char lourd, vous avez balancé 1600 points de dommage donc c'est vraiment génial par contre une fois que vos 4 obus sont lancés vous attendez 36 secondes avant d'avoir les 4 suivants la pénétration des obus, elle est un peu moyenne bon on passe en plus alors 210 à l'obus de base on va dire que c'est la pénétration dans T54 le T54 n'a pas une pénétration qui est meilleure par contre je trouve que la gold pourrait être un peu plus pêchue pour du tier 9 la gold du T54, il me semble qu'elle a une capacité de pénétration de blindage donc je pars du tier 9 russe de 330 mm avec de la PCR me semble-t-il donc on va regarder ça pénétration non, T54, j'ai dit pas le light non, non, on va prendre le vrai canon donc 330 mm effectivement pour le T54 quel que soit le canon le D54 ou le D10 T2S offre à la gold la même pénétration la différence entre les deux c'est qu'un est un petit peu plus rapide à mettre à la mise au point que l'autre l'autre est un peu plus pêchue en termes de pénétration mais donc pour en revenir à ce T54E1 je trouve que la gold est un petit peu au retrait par rapport aux autres chars mais bon, franchement dans 99% des situations pour moi la paix de base suffit à noter que la munition premium est de la PCR donc en temps de vol assez rapide et donc elle a aucun soucis à pénétrer les blindages espacés la dispersion du bousin alors sur le papier c'est plutôt dégueulasse 0,4 mais je trouve que les obus filent pour la plupart assez droit alors le FCM50T le contre-exemple pour moi c'est un char qui est plus précis il y a un canon sur le papier qui offre plus de précision 0,36 mais les obus je trouve qu'ils partent souvent de travers bizarrement je trouve que le 0,4 de mon T54E1 est plutôt précis dans l'ensemble la vitesse de visée bon elle est moyenne 2,9 secondes mais bon on arrive à faire le travail donc sans trop de soucis alors pour les autres caractéristiques de ce char c'est vraiment une excellente distance de vue 400 mètres donc on arrive à spotter les chars de loin et heureusement parce que le taux de camouflage de ce truc là est à faux 9,9% en statique 7,3% en mouvement donc on prend en tiers 10 l'objet de 140 vous voyez qu'il est à 16% de camouflage en statique 12% en mouvement donc ça veut dire que l'objet de 140 quand il se déplace va être plus discret que le T54E1 donc par contre en termes de dimension vous voyez qu'il n'y en a rien à voir le T54E1 a la dimension du char de rang 10 du T57 Heavy alors forcément si j'ai pas la bonne branche ça va pas le faire mais le T57 Heavy a pour moi les mêmes dimensions je l'ai comparé en bataille je me suis trouvé en début de bataille par hasard à côté dans le T57 Heavy pour moi c'est la même caisse il n'y a que le canon qui change je n'ai pas vraiment vu de différence physique à part ça voilà alors le blindage donc du 127 127 pour la tourelle et ça fait plutôt le travail mais on va voir ça dans une petite nouveauté sur ma chaîne alors la petite nouveauté sur ma chaîne c'est l'arrivée des modèles 3D alors plutôt que de parler longuement des chiffres dans le jeu on va s'attacher vraiment à regarder d'entrer le modèle 3D du char pour mettre en avant les zones de blindage alors la tourelle sur le papier c'est du 127 à l'avant 69 sur les côtés 50 à l'arrière vitesse de rotation de la tourelle qui n'est pas dégueu d'ailleurs ça fait le travail 36 degrés à la seconde un poids de 13 tonnes on s'en fiche un petit peu et en pratique on voit qu'il y a des zones où il peut y avoir des chances de de ricocher de percer donc on va remarquer avec ce modèle qu'en pratique suivant les zones on va avoir du blindage autour de 140 mm ça passe à 230 mm en fonction des zones le char en plus a une bonne dépression de canon donc on va pouvoir présenter juste le haut de la tourelle donc là vous voyez que l'air de rien sur le papier cette tourelle du 127 mm de blindage mais en équivalent à 160 170 180 en fonction des zones donc je trouve ça plutôt intéressant et elle a tendance à faire ricocher pas mal de tirs l'air de rien alors ensuite pour le blindage de caisse alors je ne sais pas où le chercher par contre le blindage de caisse ouais je suis un petit noob dans le blindage de caisse on va le trouver par ici c'est du 110 à l'avant 76 sur les côtés 35 à l'arrière et donc sur le modèle 3D et bien on va se rendre compte tout de suite que là aussi l'équivalent de blindage de face sans anglais de char sans rien faire de face classique va déjà avoir un équivalent à 178 donc les chars de tier 8 auront un peu de mal à percer je parle du T34-3 du T44 tous ces chars là auront un petit peu de mal à percer s'il est un petit peu anglais vous voyez que sur certaines zones on a quasiment un ricochet automatique d'autres avec seulement 43% de chance de percer lorsqu'on a le canon suffisamment pêchus donc vraiment c'est un blindage qui est assez intéressant à utiliser je trouve et concernant les chenilles alors là elles aussi elles font le travail elles absorbent souvent les tirs vous voyez que il y a vraiment de grosses zones à ricocher donc allez on présente le char comme ça à l'ennemi donc il y a énormément de zones où les chenilles vont absorber les obus donc par contre bien sûr si l'ennemi tire entre les chenilles il y a certaines zones qui peuvent être percées relativement facilement mais donc les chenilles si l'adversaire ne prend pas le temps de viser elles ont les bonnes chances d'absorber les coups donc bien sûr sur les flancs bon il n'y a pas grand chose pas de miracle de toute façon on n'est pas là pour présenter les flancs à l'ennemi pour le dos vous serez sensible vraiment aux obus HE les HE peuvent déjà faire mal et pour le dessus vous savez que le T57AV c'est un plaisir avec une artie de les one-shutter et là on comprend qu'avec ce T54A1 qui est de la même veine du même sang et bien vous voyez qu'il y a énormément de zones friables les arties balançant des obus du ciel donc vous voyez que pour une artie 60 mm de blindage c'est rien rappelons qu'une T92 pénètre avec les obus explosifs 120 mm de blindage voilà donc j'espère que ce petit modèle 3D vous aura plu donc c'est la petite nouveauté sur ma chaîne donc vous avez ici également l'échelle d'épaisseur de blindage et puis donc bon je pense avoir pointé le char avec mon curseur de manière assez complète pour que vous puissiez mieux comprendre les zones friables de ce char donc les weak spots étant clairement et bien le tour et l'eau ça peut passer à plus de 160 cette petite cette petite ouverture pour le conducteur ou le mitrailleur que sais-je donc sur la face avant il y a également des petits weak spots par ici donc avec 120 ça passe assez facilement mais globalement je trouve qu'on n'a pas à se plaindre de l'armure de ce char allez on se retrouve tout de suite dans la route alors on se retrouve dans la route pour parler de la mobilité de ce char qui elle est moyenne donc en gros ça joue un peu comme un loup je pense sérieusement qu'un IS-3 a à peu près la même mobilité que ce T54E1 donc mobilité assez moyenne donc il va falloir la jouer placée j'ai vraiment appris à découvrir le gameplay dans un char puissant au barilé puissant donc en général je la joue un peu placée en buscade et lorsque le match me qui me le permet je me mets un petit peu plus en avant donc vous allez voir ça dans les vidéos de toute façon mais donc une mobilité il ne faut pas s'attendre à jouer comme avec un médium on va dire que ça équivaut un peu à un lourd mobile donc une vitesse qui n'est pas dégueulasse quand même 43 km heure une rotation de la tourelle qui est de 36 degrés à la seconde donc qui est correcte rotation sur lui-même de 46 degrés à la seconde donc ça c'est pas mal du tout je trouve mais en termes d'accélération voilà c'est moyen il ne faut pas il ne faut pas avoir à s'attendre à la mobilité dans Chromewell loin de là ni dans char russe on est loin du T54 par exemple alors ce qui est intéressant donc c'est sa dépression moins 8 degrés donc c'est pas mal sa tourelle vous avez vu que sur le modèle 3D elle est assez boonsie donc en plus la dépression du canon peut encore améliorer ce point moins 8 degrés c'est juste génial l'élévation n'est pas exceptionnelle malheureusement 13 degrés donc quand vous avez le cul du char un peu levé malheureusement souvent votre canon il ne va pas assez haut donc souvent c'est l'inverse quand on regarde les chars russes je crois que c'est exactement l'inverse vous voyez que l'élévation dans l'object c'est plus 17 moins 6 pour la dépression le T62 je le joue très peu plus 17 moins 5 donc là c'est c'est l'inverse mais avec sa tourelle franchement je trouve ça intéressant là aussi donc c'est vraiment pas mal du tout donc au final un petit coup de coeur pour ce char je ne vous cacherai pas j'arrive pas à le lâcher et vraiment on enchaîne les bonnes parties avec ce truc c'est assez épatant donc on se retrouve tout de suite en bataille donc des batailles en live puisque le portail des weplay ne fonctionne pas donc concernant l'équipement vite fait quand même donc j'ai choisi d'installer un un stabilisateur de visée verticale c'est quand même un char média on bouge beaucoup bouge la tourelle pour gagner un peu de mise au point ça peut être sympathique j'ai également installé à bord de mon char un système de visée accélérée pour optimiser encore un petit peu la vitesse de mise au point qui n'est pas exceptionnelle 2,9 secondes c'est moyen et pour optimiser un petit peu toutes les caractéristiques de ce char un système de ventilation classe 2 donc qui augmente encore 5% les capacités de ce char pas de binot pas d'optique 400 mètres ça suffit à mon sens concernant les membres d'équipage alors ce sont les anciens membres d'équipage de mon M41 wildcore bulldog donc qui était formé typiquement scout donc 6ème sens snapshot donc un peu plus de précision lorsque la tourelle est en mouvement qui va de pair donc avec l'équipement que j'ai installé à bord de mon char conduite souple là aussi et camouflage ensuite camouflage pour reste des membres d'équipage histoire d'optimiser un petit peu vraiment à la base l'efficacité de mon M41 wildcore bulldog là à choisir le camouflage je pense qu'on s'en fiche un petit peu donc ce serait plutôt frère d'armes éventuellement pour la deuxième compétence et camouflage en troisième bon là ça va être l'inverse du coup mais vraiment à la base l'équipage vient de mon M41 wildcore bulldog donc en char léger en scout qui était optimisé furtivité et pas ce qui n'est pas non plus le but premier de ce char de ce T54E1 allez ce coup-ci on part en bataille à tout de suite alors l'insecfried un tiers 9 maxi en face 2 T54E1 centurion type 61 moi je suis accompagné dans le Lorraine ok j'ai presque envie de tenter le coup du sniper de l'extrême en position K7 ah c'est qui tout double est-ce que je rage ou pas c'est risqué mais ça peut passer l'autre côté je vois qu'il y a déjà le VK qui va le 75 VK ouais ils sont pas mal 50 120 je dirais que j'ai envie de tenter en fonction du scout allez avancer les scouts j'espère que je ne vais pas me rater là ça sent le bon fail c'est vraiment risqué ce que je fais là j'ai peur de m'isoler un petit peu mais si ça passe ça peut être payant je suis spoté normalement ça peut être payant parce que je vais pouvoir du coup tirer sur les flancs des chars qui essayent d'aller dans la rue là je suis spoté par qui bon là il n'y a pas une artie je risque pas grand chose pour le moment de toute façon je suis assez mobile T49 ouais T49 et Bulldog ils ont une bonne distance de vue ah c'est le VK qui a dû me spoter d'accord ouais c'est pas grave ça toi aussi t'es spot mon couillon alors là je vais temporiser un petit peu là normalement l'artie doit être plus ou moins sur moi mais voilà ce que j'ai escompté c'est que je vais pouvoir sortir des chars à une vitesse normalement voilà donc par contre il y a l'IS et c'est là qu'il me faut des copains qui me permettent de temporiser si je me retrouvais seul sans le T-341 ici je pense que l'IS aurait pu me rusher là 13 secondes donc je vais bientôt être en position de force sur lui alors spotter les chars les gars j'ai peur pour un petit coup t'aider dans la tronche voilà donc le centurion là-bas aussi on se méfie un petit peu joli j'ai envie de rusher ce petit coup voilà ça c'est fait il ne nous embêtera plus et maintenant les joueurs qui essayent d'aller en ville seront borgnes ils n'auront plus d'oeil dans le secteur J7 pour nous tirer dessus et on va pouvoir balancer des pruneaux on n'a pas pénétré le blindage d'accord j'ai pas pénétré le blindage ok dommage donc dans l'idée c'est pas mal donc maintenant il faut il faut attendre 30 secondes 20 secondes encore avant d'avoir les obus je vais essayer de pas gêner mes petits compères et puis je vais flanquer un T49 lui reste en vie c'est tout ce qu'on demande là ce serait bien que mes petits compères nous fassent des petits spots ils sont salement touchés oh lourd c'est pas possible ah ça fait deux fois il a vraiment de la chance cette IS ça fait deux fois que je lui touche seulement les chimies alors de l'autre côté ça commence à percer il y a un M103 il va falloir faire quelque chose quand même je vais éliminer ce T54E1 ça y est tout le monde c'est où je suis 5 secondes et ensuite je vais essayer de couvrir la vie ils ont détruit les contrôles de l'autre mais bien sûr donc c'était pas facile de tirer avec la tourelle cassée on va la réparer ça peut être utile alors le RHM me rate il vient de tirer là du coup ouais je vais venir en défense le RHM ne peut plus tirer dessus là pendant quelques secondes donc c'est le moment de se barrer voilà il m'a raté très très bien je suis pas assez précis pour l'attaquer et surtout on va essayer de défendre la ville aïe bon euh qui est pilote assez fragile dans l'ensemble ce char donc là j'ai un cul entre deux chaises donc j'espère que je vais pas être éliminé bêtement ok donc normalement pour la ville ça va être nettoyer un point de vie pour le centurion 350 pour ce TS2 qui je rappelle a eu la chance deux fois d'avoir que je ricoche en fait sur lui ah merde je suis respauté du coup je vais ici me déplacer un petit peu la cilia ça arrive normalement je le verrais donc là ils sont à deux contre un très très bien et donc on a plus que le petit scout le T49 qui euh bah qui va faire le tour et qui va nous spotter le RHM en passant par la campagne étonnamment l'artiste ne m'a pas tiré dessus alors que je n'étais pas trop mobile donc ça fait une petite partie où vraiment j'ai pas eu de chance sur le ah sur les sur les équipements endommagés sur les modules endommagés et puis deux ricochets sur l'UIS2 ça ça m'énerve K4 mais en attendant je suis à 240 points de vie et surtout donc le RHM a un camouflage exceptionnel donc je n'ai vraiment pas envie de le chercher l'IS non plus d'ailleurs à 274 points de vie euh bon l'équipe ne termine pas très fringante mais termine la partie donc là le but du jeu d'accord on a perdu notre scout c'est bien joué c'est de gagner euh donc il faut défendre le cap ça sert à rien de rocher et de mourir bêtement alors là la Lorraine adverse a eu un excellent réflexe lol ouais bon en même temps euh je pense qu'elle a été positionnée pour tirer droit devant elle à l'approche du premier char spoté euh on verra sa partie en fin de bataille minute trente ouais exactement donc le Tiger 2 va essayer de chercher la Lorraine ce qui est logique non non ce qui est je suis jéronise c'est tout à fait illogique il y aurait mieux fait de rester en défense c'est pas notre boulot de chercher les chats rouges notre boulot c'est de défendre notre cap et bien qu'ils viennent qu'ils viennent je suis à peu près bien planqué la Lorraine est en notre arty est en position de scout donc c'est pas si mal que ça alors il reste quoi trente secondes alors j'essaye de mebler mais il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que vivent les artis ah te voilà toi qui va réapparaître peut-être peut-être pas bon là je m'en fiche je vais mourir non il réapparaîtra pas je suis spot et c'est la fin de la bataille voilà donc 3100 points de dommage classe 3 deuxième endommage de l'équipe bon avec c'est dommage j'ai pas compris comment ce char a disparu à côté de moi en face ouais voilà lui il a bien il a bien géré ce qui est assez classique quand même 5000 points de dommage avec un T54E1 le VK bien tartiné le 75 je pense qu'il a encaissé des coups non pas de temps que ça le VK 3140 puis au niveau de la rentabilité de ce char c'est assez moyen c'est un char de rang 9 donc sans compte premium je pense qu'il sera pas rentable du tout puis à partir de de allez si on n'est pas beaucoup endommagé 2500 3000 de dommage ça commence à être légèrement rentable mais sinon bah on fait de bonne partie avec lui c'est c'est assez vous voyez je suis à 2100 points de dommage moyen donc c'est assez correct bon c'est c'est un vraiment bon petit char que je vous invite à chercher de toute façon la branche des légers américains Bulldog T49 est vraiment sympathique allez je vous dis à bientôt ciao ciao alors nous voici lancés sur la map à l'abbaye à bord de mon T54E1 alors je maîtrise pas du tout tous les chars à bariller donc c'est ma première bataille également avec le le gros canon qui s'appelle comment APTT1821 excusez-moi de ne pas avoir plus ce prénom alors en face il y aura du médium de nombreux médiums du coup qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de me mettre un petit peu en embuscade au milieu pourquoi pas je pense que les bah non c'est nous qui sommes nombreux donc oui je vous dis des bêtises la journée était longue je vous dis des bêtises donc c'est nous qui sommes à surpriorité de médium donc on va essayer de prendre l'abbaye par contre en termes de TD ils ont un petit peu l'avantage en face c'est pas moindre puisque c'est TD qui envoie des stacks gros stacks avec du 1800 points de dégâts partir du coup il peut faire son kéké n'est-ce pas je vais me mettre par là et puis bah si quelque chose se présente au milieu je pense et bah voilà ça s'est fait et 69 qu'il a été eu par le FV je pense que je pourrais aller shooter ou pas ah j'ai pas d'angle de tir je suis mal positionné c'est con c'est con ah d'accord donc il m'a endommagé mon canon bon voilà je vais prendre des tirs c'est pas grave voilà ça s'est fait on va bien jouer les l'artige je pense alors est-ce que je suis seul non je vais lancer un petit reload puis je vais me barrer sagement aider l'artige c'est une nouvelle aide ok je vais me mettre par là donc le char va sûrement exploté par mes petits camarades bon il faudra un petit coup de pot là j'ai pas envie de me livrer avec ce char sans souci il faudra un petit coup de pot ça peut être sympa je vais bien mettre quelques petites douze mais j'ai pas une portée de vue suffisant t54 je vais essayer de chercher ce t54 t54 c'est fait alors viens me voir petit alors le FV m'a certainement bon collimateur je vais aller placer si possible mon dernier je vais me placer mon T54 c'est fait ok ok ensuite on va essayer de choper le FV alors il me reste un petit peu de temps pour charger quand même ok on est mal barré là je ne perce rien je le laisse à 179 points de vie c'est dégueulasse et là il va me choper en tout cas il va essayer non il ne m'a pas eu donc par contre c'est le scout qui va venir me chercher la chenille est touchée elle peut casser à tout moment ok ça c'est réglé une de nos chenilles est détruite on est immobilisé ils sont touchés je ne les vois plus chenilles réparées en avant en plein dans le mille ok ça c'est fait donc c'était épique ça c'était épique donc du coup on s'en sort mais il va falloir essayer maintenant de donner un petit coup de main aux petits camarades alors là ce serait sympa parce que j'ai un axe de tir en plus sur le T54 je ne sais pas ce que c'est là-bas bon je pense qu'il y a moyen de le choper c'est un chariotire là je ne vois rien je ne vois absolument rien on voit bien j'oublie c'est une bonne petite partie quand même c'est un un char assez sympathique voilà donc ça c'est fait 4870 de dommages easy et ben c'est un char qui envoie du stack j'ai eu un petit peu de bol avec le FV j'étais prudent avec le placement et puis la barreau là c'est sympathique le chariotire il a l'air de gérer aussi non mais vraiment bon petit char et puis je suis content de vous avoir fait la bataille en live bataille sympathique au demeurant j'ai eu un petit char je suis surpris puis c'est du dommage par tir assez impressionnant environ 400 donc c'est très très bien alors j'étais un petit peu timide j'aurais peut-être pu chercher le dernier char mais non non on va voir les résultats tout de suite on va voir ce que ça donne euh ouais j'ai mal géré les tirs et ben Windmaster en live c'est cool ça fait plaisir gros calibre spartan bah c'est excellent pour une première partie avec le gros canon 4870 de dommages 5 kills ouais ils m'ont peut-être laissé le chariotire j'en sais rien est-ce qu'ils ont été gentils je sais pas euh donc j'ai réalisé je trouve une partie prudente très prudente mais bah au final j'ai pas trop vendangé les obus euh j'ai vraiment eu du bol avec le FV euh qui que j'ai laissé à 170 points de vie et qui n'avait pas d'axe de tir enfin qui était pas au air on va dire mais sinon une bonne petite partie en direct finalement avec ce char euh vraiment je viens de le débloquer donc c'est il est même pas encore full full donc il avait le moteur d'origine euh un canon qui euh pénètre du 210 donc je vous ferai une petite présentation bientôt euh là j'étais vraiment pas parti pour vous faire une bataille comme ça en direct donc euh voilà donc c'était vraiment un petit essai de vidéo à la base euh donc j'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à bientôt ciao ciao ciao